... Nous allons chercher les financements pour notre orphelinat. Nous sommes allés à Abu Dhabi voir les gens qui représentaient le croissant rouge d'Abu Dhabi. Ils nous ont posé beaucoup de questions concernant le financement des dars au Sénégal. Et nous aussi, on est confrontés à ce problème parce que des fois, des gens viennent pour nous aider. Et malheureusement, vu leur origine et tout, nous ne pouvons pas prendre ces dons. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Si par exemple l'État du Sénégal aidait ces dars, parce qu'à la fin du mois, on est confrontés à la popote des enfants. Comment faire maintenant ? Soit il m'en dit, et s'il ne m'en dit pas, la personne qui s'occupe du dara, comment cette personne va se débrouiller pour nourrir toutes ces personnes ? À la fin du mois, s'ils n'ont pas de pension, s'ils ne travaillent pas, même un boulot ne peut pas résoudre ce problème. Alors comment faire pour éradiquer ça ? Et les parents, en général, quand ils te donnent un enfant, ils s'en vont tranquillement chez eux. À la fin du mois, ils t'envoient un 10 000 francs, ou bien de la petite monnaie, ou bien un sac de riz. Pendant six mois, ils ne reviennent pas. Il y en a qu'on ne voit même pas leurs parents pendant des années. Maintenant, comment faire pour régler ce problème ? Au même titre que les écoles françaises, les dars devraient avoir aussi de l'aide venant de l'État du Sénégal. C'est pour ça que j'ai posé la question. Comme ils ont écrit un plaidoyer, j'ai dit qu'il faudrait que l'AIS aussi prévoie le financement. Il y a des financements aussi occultes venant d'autres pays, que nous ne pouvons même pas citer ici, qui vont conduire demain au terrorisme. On sait très bien ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est le lieu, en ce moment, c'est le moment de poser cette réflexion pour que nous puissions vraiment y amener des résolutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada